Nous sommes actuellement sur la cinquième édition du printemps des familles et cette année nous avons choisi de nous étendre dans le centre social. Le Cap sur Borny c'est le collectif d'accompagnement sur la parentalité sur Borny. Il a été créé il y a quelques années parce qu'on s'est rendu compte que plein d'associations organisaient des choses autour de la parentalité mais on n'arrivait pas à se coordonner parce qu'on oubliait de se coordonner. Et donc à un moment donné lors d'une réunion on s'est dit pourquoi on ne ferait pas des trucs ensemble et donc on a décidé de se faire confiance, de dire aux autres ce qu'on faisait au titre de la parentalité. Le Cap compte actuellement 12 partenaires, 11 partenaires associatifs et l'éducation nationale qui travaillent ensemble toute l'année, qui se voient très régulièrement pour des échanges de savoirs, des échanges de pratiques et nous avons intégré cette année les semaines d'information pour la santé mentale et nous avons décidé de travailler autour de la notion de bien-être. Donc effectivement le yoga et la détente c'est du bien-être mais de la même façon que partager une activité avec son enfant peut amener du bien-être dans la famille, savoir jouer ensemble, savoir s'exprimer ensemble, exprimer ses besoins, exprimer ses envies, partager une expérience, avoir des souvenirs communs, tout cela participe au bien-être dans la famille. Dans le cadre du renouvellement de notre projet social, nous faisons un diagnostic de quartier et donc nous allons à la rencontre des habitants du quartier, enfants, adultes, pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent de leur quartier. Donc la petite question qu'on a posée c'est borni, quartier heureux ou quartier dangereux. Le bien-être, l'harmonie, le vivre ensemble, c'est quelque chose des valeurs qu'on a nous au centre social et qu'on veut développer et développer surtout avec les familles, les habitants du quartier. Donc moi sur le quartier ça fait tout juste deux mois que je suis là, donc il y a quelques partenaires que je connais, mais c'est l'occasion, une journée comme celle-ci, de nous rencontrer, de monter un projet ensemble et de se dire qu'il va falloir qu'on continue à faire des choses ensemble. Moi au titre de l'UDAF, je fais partie de Cap-Borni, justement pour faire partie intégrante du quartier, pour donner de l'information au public que je rencontre et puis participer comme aujourd'hui, rencontrer, faire rencontrer aussi l'action collective et puis que les personnes sortent aussi du quotidien. Alors il y a deux jeux ici, il y a un jeu qui permet de construire des personnages qui sont découpés en trois parties, une tête, un corps et des jambes. C'est des personnages de tous les milieux, de toutes les... Enfin, ils sont censés représenter la diversité culturelle, géographique, enfin d'origines différentes. Et on a à la fois des modèles de familles qui sont proposés, où on essaye de représenter toute la diversité des familles, c'est-à-dire des familles avec deux parents ou un parent ou des parents de même sexe, des parents de pas même sexe. Et l'enfant, il a la possibilité de reconstituer ses familles ou de créer une famille à l'image de la Sienne. Cette année, on s'est associés avec l'association Contact Moselle pour représenter les différentes familles que l'on peut retrouver actuellement, puisque les familles ont évolué depuis quelques années avec les changements de la société. Donc Famille Lorraine sous-entend bien évidemment famille, on est ouvert à toutes les familles, quelles qu'elles soient. Et puis donc pour s'associer avec toutes les associations du quartier sur la parentalité. Alors on est très contents parce qu'on a eu pas mal de jeunes qui sont venus jouer à notre jeu, que ce soit pour le questionnaire ou pour le plateau. Donc les questions qu'on va retrouver avec le jeu, c'est des questions qui tournent autour de la sécurité sur les réseaux sociaux, tout ce qui va tourner autour des écrans et des règles qu'on retrouve dans le numérique. On a pu vérifier qu'ils connaissaient leur théorie. Maintenant, la pratique, c'est une autre histoire. Moi, sur le questionnaire, j'ai eu une trentaine de personnes qui répondent au questionnaire, parents-enfants. Généralement, les enfants sont aussi bien informés que les parents. Et le questionnaire a aussi finalement servi de déclencheur à la discussion, où j'ai eu des discussions sur les règles à mettre en famille, surtout chez les ados et l'utilisation des smartphones, avec des choses comme des enfants qui regardent leurs smartphones en mangeant, etc. Donc c'était l'occasion de rappeler que c'est l'importance d'une famille de se réserver des moments sans numérite, notamment le moment des repas qui sont un repas de partage et des discussions. Alors, regardez-moi. Après, il y a eu un petit peu de déclencheur. Il faut bien là. Et après, comme ça. Il faut, il faut là. Il faut ça. Il faut ça. C'est bon. 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 C'est bon.